Je suis une femme heureuse et accomplie. J'ai la chance de me réveiller le matin, non pas pour aller travailler, mais pour vivre. Des simples petites choses de la vie me remplissent de bonheur, comme le sourire d'un enfant, l'odeur du pain frais le matin, la floraison d'un arbre, et encore, regarder le coucher du soleil avec mon être aimé. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Ma passion pour les voyages et les langues m'a amenée à parcourir le monde, de la Colombie au Brésil, des États-Unis à la France, de la Suisse au Nicaragua, avant de poser mes valises à Nouvelle-Calédonie. Pendant plus de dix ans, j'ai eu la chance de fréquenter les grandes écoles. Et puis j'ai construit ma carrière entre les cabinets d'avocats, les organisations internationales et les grandes entreprises. Et j'ai pu constater que toutes ces organisations ont une chose en commun, c'est qu'elles répondent à une logique pyramidale. Un modèle d'organisation hyper-hierarchisé, où la prise de décision s'est faite du haut vers le bas. Un système où la performance individuelle est encouragée et même célébrée. est très performant, rester travailler tard les soirs, jouer des coudes, s'imposer. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Comme beaucoup d'entre nous, j'ai commencé en bas de l'échelle, et puis j'ai monté les échelons au fur et à mesure. Plus j'ai avancé dans ma carrière, plus, logiquement, j'avais des gens sous ma responsabilité. Évidemment, pour en arriver là, au quotidien, il y a les réunions qui s'enchaînent, les déplacements qui se font de plus en plus fréquents, les sollicitations permanentes des collègues et des supérieurs hiérarchiques, il y a les téléphones qui restent allumés en permanence. sans parler de la boîte mail qui est tout le temps débordée. La société nous fait croire qu'être une femme au XXIe siècle signifie être top sur tous les fronts. Alors, on y croit. Et moi, je n'étais pas l'exception. Donc, j'ai commencé à piocher du temps dans mes soirées et dans mes week-ends pour, soi-disant, rattraper le retard accumulé. Et moi, j'ai poussé tellement loin ce comportement que j'ai arrêté d'écouter les signaux de fatigue que mon corps m'a envoyé. J'étais tout le temps irritée. J'avais perdu ma patience et ma motivation, elle était réduite à zéro. Jusqu'à ce qu'un jour, mon corps et ma tête m'ont littéralement lâchée. Je fais ce qu'on appelle un burn-out. Ça a été une expérience forte et éprouvante pour moi. Mais comme on dit, il faut parfois toucher le fond pour rebondir. Alors, je peux dire que ce burn-out, aujourd'hui, m'a sauvé la vie. Car il m'a permis de m'embarquer dans une des plus belles aventures de mon existence. La renaissance de moi-même. J'ai enfin pris du temps pour moi et pour me ressourcer. J'ai appris à mieux écouter mon corps, mes envies et mes vrais besoins. Et puis, quand je me suis sentie prête, j'ai décidé de mener une vie en harmonie avec mes valeurs et mes convictions les plus profondes. J'ai commencé par intégrer une organisation suisse qui œuvre en faveur de la jeunesse. Et je me souviens que pendant mon recrutement, au lieu de me demander quels étaient mes diplômes ou mes domaines d'expertise, on m'a juste demandé. « Et toi, Bibiana, qui es-tu ? » Mais quelle bonne question ! En fait, je m'en doutais bien qu'il était possible de s'épanouir dans le travail sans savoir s'épuiser. Mais alors, mon passage par cette formidable organisation m'en a définitivement convaincue. J'ai découvert qu'un nouveau modèle d'organisation est en train d'émerger dans le monde et pas que dans le milieu associatif. On dit de ces organisations qu'elles sont inspirées ou libérées. Elles partent du principe que le monde est en profonde transformation et que les modèles d'organisation actuelles ne sont plus en adéquation avec la complexité des enjeux de notre époque. Et je ne parle pas seulement de l'intelligence artificielle ou de la robotisation, non, non, je parle aussi de nouvelles générations qui portent aujourd'hui des valeurs différentes que celles de nos anciens. Le monde de nos jours est mouvant et vivant. Il évolue très vite et de façon parfois surprenante. Le monde et nos organisations sont complexes. Mais encore, faut-il avoir un chef pour appréhender et traverser cette complexité ? Dans les organisations libérées, on fait confiance à l'auto-organisation. Pour illustrer cela, je vais vous raconter vite fait l'histoire de Favi. Favi est une entreprise française qui fabrique des boîtes de vitesse et d'autres pièces détachées pour l'industrie automobile. Elle a été fortement frappée par la crise dans les années 80, notamment à cause de la concurrence de la Chine. Le patron, un bonjour, arrive dans l'usine, il monte sur un banc et il demande à tous ses salariés de l'écouter. Il exprime que pour pallier la crise, sa raison lui disait qu'il fallait licencier les intérimaires. Mais son instinct lui disait aussi que cette décision méritait une réflexion avec les gens directement concernés. Il ne se sentait pas maître de la décision et puis il s'est dit que peut-être à plusieurs, il serait plus intelligent. Alors, les solutions n'ont pas tardé à émerger. Au bout de quelques heures seulement, un plan de réorganisation a été construit avec les salariés. Et bien tout simplement parce que ces salariés refusent de mettre à la porte une partie de leurs collègues. étonnant, n'est-ce pas ? Prenons un autre exemple, Chronoflex. Chronoflex est aussi une entreprise française qui travaille dans le dépannage et la maintenance industrielle. Elle a entamé les chemins de la libération, notamment suite à la crise économique de 2008. Pendant ce processus-là, le patron s'est aperçu que son management avait instauré un climat de peur et de méfiance entre ses salariés. Et pour remédier à cela, patron et salariés, ensemble, ont décidé de mettre fin aux signes du pouvoir. Oui, vous avez bien entendu. Les signes du pouvoir. Les places de parking qui étaient entièrement réservées à la direction. Le bureau du patron qui s'est transformé en espace de travail collaboratif. Puis, la confidentialité de l'information s'est transformée en un climat de confiance et de transparence. Les équipes se sont réorganisées d'une telle façon que le management intermédiaire n'a plus été nécessaire. La peur et la méfiance ont laissé la place au travail autonome et responsabilisant. Ce qui est important à retenir dans l'auto-organisation, c'est que ce n'est pas du chaos. Bien au contraire. Certes, on enlève la hiérarchie, mais à la place, on pose un cadre c'est-à-dire un ensemble de règles et de procédures propres à chaque entreprise et qui sont concertées avec les salariés. Et c'est ça qui va leur servir des guides pour la prise de décision qui va être de façon autonome par la suite. grâce à l'auto-organisation, on arrive à conduire des réunions rapides et efficaces. On apporte de la souplesse et de la clarté dans des procédures internes qui sont parfois nécessaires. Et c'est-à-dire que c'est-à-dire Chez Euphoria, cette organisation que j'ai intégrée après mon burn-out, ont commencé les réunions par un tour d'inclusion. Un tour d'inclusion, c'est un petit moment de partage où l'on est invité à exprimer son état d'esprit à cet instant précis. Et plus je pratiquais les tours d'inclusion, et c'est quelque chose que j'ai fait encore aujourd'hui, plus je me rendais compte que ces petits moments d'échange étaient loin d'être anodins. Dans les entreprises libérées, on enlève les masques qu'on a tous tendance à porter. On se permet d'être soi-même au travail de la même façon qu'on est à la maison, avec les amis ou même pendant nos activités de loisirs. C'est parce que justement, c'est dans ce contexte-là que l'on est en capacité de donner le meilleur de soi-même. Dans les entreprises libérées, on prend conscience que dirigeants et salariés sont des êtres humains avant tout, des gens qui ont des qualités et des défauts, de peur et des aspirations, des doutes et des rêves et même des difficultés. Parce qu'en fin de compte, c'est ça la vraie vie, n'est-ce pas ? la société valorise certains traits de caractère comme la force, le courage et la détermination. Mais c'est la tendance à oublier que l'empathie, la bienveillance et encore la tendresse sont tout aussi importantes pour le bon fonctionnement d'une organisation. Tout ça peut paraître difficile, voire impossible à mettre en œuvre. Mais des études ont montré que lorsque les organisations franchissent les pas de la libération, elles se portaient mieux financièrement et humainement parlant. Certes, ce n'est pas un chemin facile et ça peut prendre du temps. Mais on peut commencer déjà par des gestes simples, par exemple, en encourageant la culture du feedback constructif entre collègues ou encore, en s'accordant à tous les droits à l'erreur comme une opportunité d'évolution et d'apprentissage. Un autre aspect de la libération, c'est la raison d'être. Aujourd'hui, on se pose de plus en plus la question « Quelle est l'essence de notre vie ? » Eh bien, dans les organisations, c'est pareil et c'est même vital. L'entreprise américaine Patagonia, qui fabrique du matériel technique pour le sport de montagne, en est un exemple. Depuis sa création dans les années 50, elle s'est fortement engagée dans la protection de l'environnement. À tel point que ses convictions et ses valeurs sont entièrement ancrées dans leur culture d'entreprise. L'ensemble des produits sont fabriqués avec des matériels recyclés et écoresponsables les salariés ont le droit de s'investir dans des associations environnementales pendant deux mois chaque année aux frais de l'entreprise. Et encore, elle encourage ses consommateurs à utiliser le produit le plus longtemps possible et même à les réparer si nécessaire. Mais sa raison d'être va encore plus loin car elle est reconnue pour être une entreprise où il fait bon travailler. La raison d'être elle exprime un idéal un but ultime qu'elle cherche à atteindre. Elle fait office d'étoiles polaires qui est là pour inspirer et pour motiver à aller de l'avant. Elle est présente partout de la moindre petite tâche jusqu'au projet le plus complexe et ambitieux. Accorder de la place à l'autogestion, tendre vers une plénitude des dirigeants et des salariés et donner du sens et de la cohérence aux organisations. Ce sont les trois piliers de la libération d'une organisation. Je vous ai cité quelques exemples d'entreprises libérées ou en voie de libération. Mais dans le monde, il y en a bien d'autres qui essayent de suivre ce même genre de trajectoire. Donc pour inciter quelques-unes, il y a Netflix, Michelin, Harley-Davidson, Zappos, Gortex, Kiabi, Morningstar, la chaîne hôtelière Accor. Enfin, la liste est longue. Eh bien, en Nouvelle-Calédonie, oui, en Nouvelle-Calédonie, il y a des entreprises qui se sont, elles aussi engagées dans le chemin de la libération. Adieu, les horaires de bureau fixe et les réunions interminables. Les congés n'ont plus besoin d'être validés par un supérieur. Il suffit juste de s'organiser avec ses équipes en interne et le tour est joué. Il y en a même qui ont augmenté à six au lieu de cinq le nombre de congés payés par an. Dans ces entreprises calédoniennes, le repos et le bien-être des salariés est tout aussi important que le travail. Ce n'est pas étonnant que la sieste, la méditation, le yoga et encore la détente par le jeu y soient autorisés. Le chemin de la libération a été pour moi une révélation et un moyen de rebondir face à l'adversité. Il a eu un tel impact dans ma vie que j'ai décidé d'en faire mon métier. Aujourd'hui, j'ai la chance d'accompagner les organisations à s'épanouir. Enfin, à se libérer. Alors, je me permets de partager avec vous quelques pistes de réflexion. Si vous êtes un chef d'entreprise, je vous invite à oser les lâcher prise et à faire confiance à vos équipes. Imaginez comment votre quotidien pourrait s'améliorer si vous passiez moins de temps à décider et plus de temps à juste écouter ce que votre organisation a envie de devenir. Si vous êtes un cadre ou un manageur, je vous invite à pratiquer la gratitude et la reconnaissance au sein de vos équipes. est-ce que vous avez déjà remarqué le bien que ça fait lorsqu'on nous fait un compliment sincère pour un travail bien fait ? et enfin, si vous êtes un salarié, je vous invite et ne tenez jamais sous-estimer les signaux des fatigues de votre corps. Plus vous attendez pour y remédier, plus les conséquences seront importantes. pour que notre société se transforme, nous avons besoin des citoyens et des citoyennes qui soient bien dans leur peau. Des salariés heureux et épanouis sont aussi des parents qui auront plus de temps et de l'énergie à consacrer à leurs enfants en rentrant du travail les soirs. Alors, si nous essayons de transformer nos organisations, nous avons une chance incroyable de construire ensemble un nouveau projet de société. Alors, qu'attendons-nous pour saisir cette chance ? Merci. Applaudissements Sous-titrage ST' 501